Radio Caravane, le cirque sur les ondes Vos yeux sont sur scène, vos oreilles dans les coulisses Salut, nous sommes avec vous pour une demi-heure au cœur du festival L'Européenne de Cirque, tous en piste avec au programme l'interview de la folle famille Goldini Ensuite, interview à double face avec Manu de la compagnie Magmanus Interview au poil avec Marie-Ode, la femme à barbe Restez à l'écoute et tentez de gagner deux places pour le spectacle Timber En répondant à la question qui vous sera posée au cours de l'émission 5, 4, 3, 2, 1, Radio Caravane, ça commence maintenant Et pour commencer, nous allons maintenant retrouver la famille Goldini Bonjour, nous sommes ravis de vous recevoir, comment allez-vous ? Super ! Ça va ! Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui ! On va pas y arriver, moi j'ai rendez-vous à 16h chez le médecin Alors s'il te plaît, tu réponds à la question de la dame Moi je m'appelle Hugo et Priscilla, rendez-vous à 16h chez le médecin Quand et comment vous vous êtes rencontré ? Comment vous avez venu l'idée de créer ce duo dans votre compagnie ? La famille Goldini ? Je l'ai rencontré aussi, c'était un stage de cirque Alors, après on se voyait le soir pour discuter de la pédagogie, tout ça Et un soir, je sais pas, on était pas d'accord sur un truc Et après quand on a réussi à se mettre d'accord, ça a pris un peu plus de temps Mais après le lendemain matin on était d'accord, ça allait Voilà, c'est ça ! Et le nom de la compagnie, comment il vous est venu ? Parce qu'avant vous aviez la compagnie Tawartef Oui ! C'est pour ça ! Parce que comme le premier nom, il était vraiment nul, on s'est dit qu'on allait changer Et Goldini, c'était mieux Moi j'aime pas trop Et vous pouvez nous parler de votre nouveau spectacle, du coup, du plomb dans le gaz ? Oui, alors c'est un nouveau spectacle qui s'appelle du plomb dans le gaz Dedans on fait des acrobaties, tout ça Et à un moment, on n'est pas content Alors on se fâche Mais après, à la fin, on est content quand même Et on s'aime Voilà, c'est ça Et pourquoi ce nom du plomb dans le gaz ? Il était libre, quoi Comme il n'y avait jamais personne qui l'avait fait On s'est dit, bon, après tout, celui-là, hop, allez ! Parce que sinon, il y avait Singing in the Rain, mais c'était pas bon Les Misérables, mais c'était pas bon non plus Ça avait déjà été fait Donc celui-là, c'était libre, on s'est dit, allez, allez ! Et pendant tout, au spectacle, vous vous cherchez un peu tout le temps les poux Pourquoi ? On a remarqué que les gens, ils aimaient bien quand on se fâchait En fait, quand ils nous voient, ils ont l'impression qu'en fait, finalement, eux, ça va plutôt bien dans leur vie Ça les rassure Et après, dans votre duo de gags, c'est... Enfin, dans votre duo, pardon C'est qui qui trouve les idées de gags ? En fait, il n'y a pas de gags ? C'est que des trucs vrais, hein ? Pas de gags, non ? Ben, je sais pas, t'as fait un gac, là ? Non, c'est quoi ? Ben non, je le prends pas Vous utilisez quoi comme technique de cirque dans votre spectacle ? Oui, oui, oui On fait de l'acrobatique ? Et aussi des claques, on fait des techniques de claques, je sais pas, mais aussi des cascades, comme des chamailleries, on se morigène J'ai peur que personne ne vienne voir notre spectacle, Hugo Je ne le vends pas bien, là Pourtant, j'ai dit claques, les gens, ils aiment bien les claques Mais des claques, nous, il y en a plein, hein, dans le nôtre Pourquoi la structure métallique dans votre spectacle ? Pareil, parce que ça, personne ne l'avait fait comme massue, c'était déjà pris, monocycle aussi Trapèze, ça c'est chiant, parce qu'il faut l'accrocher en hauteur, moi j'aime pas trop Structure métallique, personne ne le faisait Du coup, les gens, ils peuvent pas comparer, du coup, ils trouvent tout de suite qu'on est fort dedans Que pensez-vous du cirque traditionnel ? On est pour On est plutôt pour On trouve ça bien, on adore le cirque crade Nous aussi, on fait du cirque crade Dans le programme, vous avez un coup de cœur ? Il y a la famille Goldili C'est vraiment bien Mais attends, je l'ai pas lu Arrête, c'est où tu regardes ? Ah ouais, j'aime bien J'aime bien L'Onaguet L'Onaguet, c'est pas mal La Croix Falgarde aussi, parce qu'il y a la rivière J'aime bien la culture des bords d'un télérama J'aime bien Clutch aussi J'aime bien la radio caravane Eux, ça a l'air bien, mais ils jouent pas En fait, on les a pas vus les spectacles Parce qu'après, quand on va au spectacle, ça me rappelle le travail Est-ce que vous avez un site pour vous retrouver, pour vous joindre de vos spectacles ? Oui, alors c'est goldini.fr Et dedans, il y a nos spectacles Et un peu nous aussi Il y a des photos Il y a des textes que j'écris C'est pas mal Il est bien On peut nous retrouver On peut même aussi nous écrire des mots Radio Caravane, le cirque sur les ondes Vos yeux sont sur scène, vos oreilles dans les coulisses Donc bonjour Céline, nous sommes ensemble pour que tu nous fasses un petit zoom Sur la programmation de la semaine à venir pendant ce festival européen de cirque On commence mardi 27 hors les murs On est sur le centre culturel de Ramonville avec la compagnie catalane Atempo Cirque C'est un spectacle autour de la roue Cire La roue Cire, c'est ces grands anneaux de métal dans lesquels les acrobates Enfin tout un tas d'acrobaties Je sais pas bien comment C'est très difficile à décrire à la radio en fait C'est pas du hula hoop Oui voilà, c'est pas du hula hoop Ça ressemble plus L'image que je ressors à chaque fois Mais finalement c'est celle qui marche le mieux C'est ce personnage de Léonard de Vinci avec les proportions parfaites Et voilà en fait on retrouve les artistes faire des ronds sur la piste avec cet anneau Dans les coups de coeur vous retrouverez mercredi 28 à Lonaguet à 15h Alors en plein air et gratuit la famille Goldini La famille Goldini qu'on connaît bien à la grainerie Et qu'on accompagne depuis très très longtemps Là c'est leur nouveau spectacle qui s'appelle Du plomb dans le gaz On retrouve ce couple mythique Mais qui commence à ne plus pouvoir vraiment se sentir Mais qui continue à faire du cirque tant bien que mal Et c'est un spectacle acrobatique et burlesque Et nous on aime beaucoup Et c'est pour toute la famille Bien sûr pour tout le monde Mercredi 28 et jeudi 29 Il y a un temps fort à l'usine à Tournefeuille On va retrouver ces deux jours dans un premier temps Mercredi 28 à 19h en une performance Donc avec Andréanne Leclerc de la compagnie Nader Art Vivant Donc qui est un peu le fil rouge du festival On va la retrouver à plusieurs endroits de la programmation Donc là elle propose une performance avec Sandrine Maisonneuve De la compagnie Mandrake Sandrine Maisonneuve qui est plutôt danseuse chorégraphe Et voilà toutes les deux vont proposer un travail de création immédiate In situ Où en fait voilà elles vont travailler autour du corps De son évolution par rapport à l'environnement Le temps qui passe et les gens qui sont autour Et en parallèle ce soir même à la grainerie Débutera le spectacle de la compagnie Magmanus Qui jouera également les deux soirs Mercredi 28 et jeudi 29 Magmanus c'est une compagnie suédoise C'est un duo qui travaille autour du jonglage Et aussi surtout de l'acrobatie Et notamment de la bascule Ils ont une version de bascule un peu innovante Enfin c'est une bascule qu'on a rarement vue En fait qui ressemble plus à un arc de cercle Allez voir les vidéos sur la chaîne YouTube de la grainerie C'est beaucoup plus parlant C'est un spectacle aussi pour toute la famille Conseillé à partir de 6 ans Et qui est aussi assez amusant Et on enchaîne à 19h avec le spectacle d'Andréanne Leclerc Qui s'appelle Chez Repaca Donc il y a un spectacle de contorsion Mais c'est une forme de contorsion très 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 lente Vraiment un beau travail autour du corps, de sa plastique Chez Repaca ça représente la mort de la tortue Donc c'est toute une réflexion autour de... Aussi de la dualité entre le corps, le côté fini du corps Qui peut se décomposer et cette carapace qui reste Qui est un élément dur dans le corps de l'animal Toute la semaine aussi de mardi à samedi Vous retrouverez au Théâtre du Grand Rond La Kevin Compagnie C'est un duo d'anciens élèves du Lido Qui font du théâtre acrobatique Et en première partie de la compagnie Ah oui ! C'est Mario Joze et Mathieu Vidard Que l'on va retrouver dans un duo autour de... Comique, burlesque, qui s'appelle la femme à barbe Donc pour le Théâtre du Grand Rond Les réservations se font directement auprès du théâtre Et donc on termine cette semaine Samedi 31 mai et dimanche 1er juin Avec la touche québécoise du festival Cirque Alphonse Avec leur spectacle qui s'appelle Timber C'est une compagnie qui a été formée A l'école de cirque de Québec Là on sera propulsé dans les camps de Bûcheron Il y a quelques décennies au Québec On y va à fond Chemise à carreaux, bretelles, grosses barbes Sabots de bois, champs québécois Et puis tous les agrès de cirque Donc en fait son revue est corrigée A partir du matériau bois Donc on a une barre russe en branche Ca fait de la bascule avec des bûches Ca jongle avec des haches Voilà Ca va être je pense très très sympa Vraiment à découvrir C'est pour toute la famille Et c'est un peu notre coup de cœur aussi du festival J'imagine qu'il est vivement conseillé de réserver Pour ces spectacles Oui alors pour les réservations de solutions Sur le site de La Granerie www.la-granerie.net Il y a un onglet direct sur la billetterie en ligne Avec Festic Donc là vous pouvez retrouver tous les systèmes de pass Le pass pour le premier soir Il y a un pass découverte qui s'appelle le e-pass Et le pass pour la soirée électronique et body moods Mais on en parlera la semaine prochaine Et sinon par téléphone à La Granerie Alice et Esther vous accueillent au 05 61 24 92 02 Bien merci Céline pour ce zoom sur la programmation Et puis on invite tous les auditeurs à se tourner vers le site Donc www.la-granerie.net Pour avoir plus d'informations sur ces spectacles On écoute Manu de la compagnie Magmanus Moi c'est Manu Donc la compagnie s'appelle Magmanus Compagnie suédoise Donc on est vraiment deux La compagnie c'est moi Manu Tigère Moi je suis de Bretagne De France Et mon partenaire c'est Magus Bureuf Et lui il est de Norvège Mais on est basé à Stockholm en Suède Comment vous t'a rencontré ton collègue ? Moi j'ai fait plusieurs années d'école de Syr Donc j'en ai fait une dans-dessous de la France J'ai fait un an à Madrid Et je devais faire deux ans à Londres Mais j'ai arrêté après un an J'ai passé les auditions en Suède Après on était à la même promotion d'école en Suède De 2002 à 2005 Mais à ce moment-là on travaillait pas ensemble Puis après moi je suis parti de mon côté Avec un groupe de bascule Puis j'ai travaillé de mon côté pendant 5 ans Avec différentes compagnies Différents spectacles Et c'est en 2009 Je suis rentré En fait c'est assez marrant Parce que je devais faire un spectacle Avec une autre personne On avait décidé de faire un spectacle de rue Avec une autre personne Mais cette personne ne venait jamais Elle était toujours en retard Donc un coup je me suis retrouvé Dans l'Anneval où on s'entraîne Et Magnus était là Et juste pour délirer Je lui ai sorti Qu'est-ce que tu fais cet été ? Et il m'a répondu Je fais un spectacle avec toi C'était pas prévu C'est devenu vraiment macro Puis du coup on a commencé à bosser ensemble On a fait vraiment au début d'un roux-roux C'est à dire Passer le chapeau Et on avait monté un petit truc Et vu qu'on avait des bonnes réponses Du public Donc on a décidé de créer un spectacle Et de faire le festival à la place Le spectacle d'extérieur Qui s'appelle Magnusho On l'a tourné pendant 5 ans On a joué dans 25 pays différents On l'a fait en espagnol En français En anglais On a créé le nouveau spectacle Attach L'année dernière En anglais L'année dernière Donc il est tout récent Ce qui est ça C'est que le hasard fait bien les choses Parce que dès sur 5 Quand on a créé le premier spectacle L'alchimie s'est faite directement Et donc on a pu continuer Et maintenant on le ressent aussi Et quand les gens nous voient aussi C'est ce qu'ils nous disent C'est vraiment la force qu'il y a entre nous deux Et ensuite parce qu'on est tellement différents Il est grand Et 100 kg de muscle Et plus lent Moi je suis petit Je suis nerveux Donc c'est un gros contraste aussi Sur celle qui marche Mais aussi entre nous deux On est vraiment On s'écoute vraiment Et donc on imprévise Donc ça se trouve pas tout le temps De travailler avec une personne comme ça Et ça se trouve pas tout le temps Vu que là ça a marché directement Donc on a décidé de continuer Et donc du coup Le nom de la compagnie Ca vient de vos prénoms C'est vachement de trouver Des fois une autre compagnie C'était pour nous C'était le plus dur Comment on va appeler la compagnie On a cherché On a cherché On vivait quelques pierres Plusieurs pierres Allo mon collègue On n'arrivait pas Et puis en gros C'est venu comme ça Magnus Ce qui est en plus Les mêmes lettres Dans les deux prénoms On les a mis ensemble Et ça fait mal à vous Votre spectacle est récent Allez-vous continuer A le faire évoluer ? Il évolue tout le temps Déjà Rien que depuis la première On a déjà Retravaillé sur Même un aspect du spectacle C'est que quand tu fais un spectacle Tu fais un spectacle Après tu le sais pas encore Donc il faut le jouer devant les gens Plus tu le joues On a changé une chose Parce qu'on sentait Ca s'était pas long Donc on l'a changé Après tu dois rejouer Avec le spectacle Plusieurs fois Maintenant c'est à ce niveau là Qu'il faut faire une modification Récemment maintenant On a refait une modification La semaine dernière Pour le spectacle ici Et pour ce qui va venir à Toulouse On a changé encore Quelques petites choses Qu'on a vu En jouant le spectacle précédent Il y avait besoin de changer Donc c'est toujours une évolution Pour nous aussi Ca vous donne aussi envie de continuer Tu vois Quelles techniques de cirque utilisez-vous Et comment vous les poussez à l'extrême ? Les techniques de cirque On en a plusieurs Si tu vois La grosse On a dans Dans ce cas C'est des bascules Donc on met une grosse bascule Où on fait des Kik tak Et on fait des sorties avec On met une bascule qui est plus moyenne Où c'est vraiment Ca c'est plus bascule Portée acrobatique Ca veut dire Il me clousse Il m'attrape Il me porte Et on a construit Des toutes petites bascules Où justement On s'en sert Pour faire du jonglage On utilise aussi Un nouvel agré On a créé On appelle ça la banana shape Parce que ça a la forme d'une malade C'est en aluminium Elle fait 4,5 mètres de long Donc on l'utilise aussi En du long on va dire Et puis donc c'est On met un peu d'accro Que l'acide dedans Et c'est bon C'est quelque chose de nouveau On utilise aussi D'accro Et ce qui est important pour nous C'est qu'on fait énormément C'est d'humour Dans le spectacle Donc c'est pas que la technique Il y a la technique Mais la technique est juste là C'est un plus Mais le côté humoristique Est important dans l'hospital Et qui a les idées en premier ? Il faut que c'est ma bouche Des conseillances Et quand il y a une idée C'est une idée à la base Mais l'idée à la base C'est la première Et pour cette idée Quand tu dérives Et du coup Qui fait le cobaye Pour essayer Essayer tousser Toutes vos idées ? En général Le problème c'est que moi Chez moi je suis petit Celui qui vole généralement C'est moi Donc quand on a des bonnes idées Comment est-ce qu'on utilise Justement la banane à chair Pour faire une catapulte Bah ouais Mais bon Celui qui vole c'est moi Donc c'est bien sûr Le cobaye c'est moi Ça s'est mal passé la première fois Ou ça s'est plutôt bien passé La catapulte ? La première fois On avait une mange On avait des gens avec nous Donc on a travaillé avec Sur le spectacle intérieur On a travaillé avec beaucoup de personnes Sur différents domaines Et donc sur le domaine acrobatif Sur les nouvelles disciplines Qui est la petite bascule On rattrape Et la banana On travaille avec des personnes Qui veulent après nous aider Donc au début On avait une mange Mais bon après Donc la première fois C'était un peu flippant Et puis après Tu as l'habitude Donc ça va Mais après La première fois Elle est boule quoi Oui c'est pour ça qu'on le fait aussi C'est pour avoir justement Si t'avais pas ce côté Même maintenant A chaque fois que je monte dessus Même ça en spectacle Même si je sais le faire Ou même un bascule J'ai toujours un petit peu D'impréhension Et j'en ai besoin comme ça J'ai toujours besoin De ce côté un petit peu Moi avant Mais en même temps J'ai besoin de le faire J'ai besoin de l'avoir Comment je vois sur le contraste Pour susciter le rire ? Mais justement c'est ça le truc C'est quand même C'est une force qu'on a Et que Et c'est même des fois Quand on faisait la création De nos spectacles On montrait du travail De la création qu'on avait faite Et on essayait Et qu'on se dit Avec Magnus Avant d'entrer sur scène Ok on fait rien On pousse pas On est simplement nous Mais le problème C'est quand on rentre sur scène Les gens rigolent Par les différences naturelles C'est ça qui marche Du 23 mai au 8 juin Embarqués pour l'Eropéenne de cirque Des compagnies de haute voltige Venues de Stockholm Helsinki Barcelone Québec et Toulouse Des capitales de cirque A la grainerie à Balma Et dans la métropole toulouvene Du cirque nouveau Pour toute la famille Et pour les curieux Info Reza www.la-grainerie.net Plongez au coeur du festival Et retrouvez les interviews Des artistes sur Radio Caravane.net Interview pas barbante Avec la femme à barbe Bonjour je m'appelle Alexandre Je viens de Radio Caravane Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Marie Aude Quel est le nom de votre compagnie ? Alors là c'est compliqué En fait le spectacle de la femme à barbe C'était avant sous le nom De la compagnie 12 balles dans la peau Qui n'existe plus Maintenant c'est sous le nom De la compagnie Aoui Qui est un autre spectacle Qui s'appelle Petrolina et Mascarpone Mais on va sûrement changer De nom de compagnie Et on le sait pas encore Voilà c'est un peu fou Le nom de la compagnie Mais le spectacle c'est Madame Rose Attraction Foraine Depuis quand jouez-vous à deux sur scène ? Alors c'est une reprise de rôle Ce spectacle j'ai joué pendant des années Avec mon ancien collègue Denis Grézac Et là c'est Mathieu Vidard de Hocus et Pocus Qui reprend le flambeau Et qui va voilà remplacer Denis Grézac Et comment vous êtes-vous rencontrée ? C'est mon gars ! L'inspiration du spectacle Pourquoi cette référence à la femme à barbe ? C'est Denis il y a longtemps Il m'a dit ça te dirait De faire une femme à barbe J'ai dit oui pourquoi pas Et on a fait une femme à barbe Après voilà Je sais pas si c'est parfait Enfin c'est pas moi qui ai eu l'idée Après je jubile de faire une femme à barbe méchante Mais après la psychanalyse Ce serait long à expliquer Pourquoi aussi la référence au théâtre forain ? J'ai l'attraction foraine Parce que j'aimais bien J'aime bien la manière Il y a un côté un peu plus punk Chez les forains je trouve Par rapport au spectacle C'est beaucoup Après nous c'est un univers un peu frix Il y a un côté un peu plus trash Puis je sais pas J'aime bien les forains Je pense au barac forain du début du siècle Je sais plus comment elle s'appelait Cette danseuse de French Cancan Qui avait sauvé son mari En allant dans la cage au Lyon Ah ! Comment elle s'appelle ? Bon je sais plus pardon Vous avez des costumes sur scène ? Ils sont faits par qui ? Ils sont comment les costumes ? Je pense qu'ils sont faits par Emmaüs Ou la Croix-Rouge Non c'est que des... La Roix-Rouge Oui c'est... Mathieu c'est Emmaüs Les pompes c'était Grouchot Moi ma robe je sais plus d'où elle vient Et ma barbe quand même a été fabriquée Ah ! Peut-être pas celle-là Les anciennes étaient fabriquées par les... Les maquilleuses Enfin les fabricantes de postiges du Capitole Et celle que j'ai maintenant Je l'ai récupérée d'un spectacle Je sais pas où elle a été fabriquée Peut-on retrouver le spectacle dans différents lieux ? C'est-à-dire dans la rue, dans un théâtre ? On peut jouer dans la rue, on peut jouer dans un théâtre, on peut jouer partout Sauf sur le dos d'un éléphant ! Quelle est votre actualité après le festival ? Ah bah là on fait... Bah moi je vais continuer à jouer Petronia Mascarpone On va avoir des dates de la femme à barbe On va aller au festival de l'Oriac avec Petronia Mascarpone et la femme à barbe Il y a une compagnie qui s'appelle la compagnie des femmes à barbe C'est Gwen Hadou et c'est pas un spectacle de femmes à barbe Mais peut-être qu'il y a une autre femme à barbe Mais je sais qu'il en existe, moi j'en ai rencontré une Elle habite à Berlin, elle est à Don Mais il y en a un qui est à New York Enfin je dis un gars parce que vraiment il est costaud, barbu et tout ça Et il fait des spectacles de cirque dans les milieux défavorisés Et c'est réellement une femme à barbe Enfin c'est super bien ce qu'il fait C'est intéressant, culturellement, politiquement et tout ça Et il y en a une autre à Berlin, elle est à Don Elle se rase pas, elle a sa barbe Elle fait des calendriers d'elle avec des robes super sexy avec sa barbe Elle est à Don, je la trouve géniale avec son petit garçon et tout Voilà, je trouve ça bien que les gens comme ça existent Et maintenant, place au jeu ! Tentez de remporter 2 places pour le spectacle Timber du Cirque Alphonse En représentation le samedi 31 mai à 20h30 à la Grainerie à Balma Pour participer, rien de plus simple Répondez correctement à la question qui va suivre Un commentaire à l'article Je concours émission 3 Sur notre site radiocarbane.net Alors attention, voici la question, écoutez bien Comment se nomme la soirée qui aura lieu à la Grainerie le vendredi 6 juin ? Petit indice, c'est dans le programme Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses Et le ou la gagnante sera contacté directement par e-mail Alors à vos claviers, bonne chance ! Je concours ouvert dès la première diffusion de l'émission Et jusqu'au vendredi 30 mai à 20h00 Alors en parlant de salaire et compagnie Un petit point sur l'intermittence qui est pas mal esquinté en ce moment ? Bah c'est bien du coup qu'il y ait le festival d'Auriac Parce que les compagnies du coup ça les habitue A vivre à la dure c'est ça ? Voilà, d'être mal payé oui Plus sérieusement ? C'est de l'entraînement quoi C'est un petit camp d'entraînement pour artistes quoi Un petit peu d'une certaine façon De technique de survie en milieu social hostile quoi Plus sérieusement qu'est-ce qui est remis en cause Au niveau du statut de l'intermittence là ? Et bien alors il y avait pas de différé autrefois Et aujourd'hui nous en appliquons un différé Alors un différé c'est qu'en fait T'as réussi à faire tes 43 cachets en 10 mois Bon ça c'était pas facile ça mais t'as réussi quand même Tu vas avoir droit à 243 jours d'indemnité Mais en fait non Parce que tu vas différer Alors différer ça veut dire que nous à peu près une compagnie comme la d'autre Pendant un mois et bien tu vas avoir rien Et puis au bout d'un mois Alors si t'as la chance de pas avoir travaillé pendant ce mois là C'est ça qui est pas mal Et bien tu vas commencer tes 243 jours Mais si tu travailles dans le mois parce que tu te dis J'ai pas d'argent je vais travailler Et bien si tu travailles et bien ça te décale ton différé Et si tu travailles beaucoup par exemple Dans ce mois que tu n'as pas choisi Parce que chaque année il change ça peut tomber en plein mois de juillet Par exemple nous le mois de juillet on va faire 10 cachets Si on fait ces 10 cachets là et bien on va être décalé dans encore 20 jours Alors au lieu d'avoir 30 on va avoir 50 jours sans rien toucher Et alors du coup ce qui se passe c'est qu'après au bout de 50 jours Tu vas quand même commencer à toucher des sous Et puis là tu vas commencer tes 10 mois pour faire tes 43 cachets Alors si tu as la chance d'y arriver Et bien on va remonter 243 jours en amont Et là et bien tous les cachets que tu auras fait pendant ton différé Et bien ils pourront pas compter C'est ça qui est pas mal Ils ont été astucieux Ah ils sont ingénieux hein Ils ont fait des études hein On voit que c'est des gens qui ont fait beau Ils travaillent du chapeau Il y a un mouvement actuellement du coup d'intermittent Pour un peu résister contre ça Essayer de dénoncer d'abord Ouais il y a un mouvement qui est... Qui est actif depuis le mois de janvier De toute manière Enfin au minimum voire un peu plus tôt pour certaines villes Mais on va dire que sur le collectif en midi pyrénées Il y a un vrai travail depuis le mois de janvier Puisque bon on sentait avec le gouvernement On sentait que ça sentait pas très très bon pour nous de toute manière On s'était pas trop fait d'illusions Mais à ce point non Là chapeau Vraiment que l'EPS nous atomise C'est... On a survécu sur Sarkozy On se fait défoncer par Hollande Non, puis par M. Rebzamen Qui va apporter donc sa signature certainement à ce protocole A moins qu'il ne plie et qu'on arrive à le faire plier Mais c'est curieux parce que c'est un monsieur qui avait signé Ce qui s'appelle le comité de suivi C'était quelque chose qui travaille depuis 2003 Avec des sénateurs, des députés et des professionnels du spectacle Et qui avait réussi à trouver tout un protocole Qui pouvait arranger tout le monde Et faire à peu près 160 millions d'économies Et du coup M. Rebzamen l'avait signé C'est dommage parce que ça satisfaisait pas mal de gens Aujourd'hui qu'il est en place et au pouvoir Il ne veut plus le signer Alors qu'il s'y est engagé à le faire quand il n'était pas encore ministre C'est curieux hein Est-ce qu'on peut retrouver des infos du coup sur cette lutte ? Je pense sur le site internet de la CIP Médipyrénées CIP c'est la coordination intermittent et précaire de Médipyrénées Allez pour conclure on se voit le 28 mai à 15h pour les curieux A bientôt ! Au revoir ! Merci la radiocaravane ! A bientôt ! Hé fais quoi ce firque ? Mais c'est un type de firque ! Qu'est-ce que tu aimes voir au cirque ? Les clowns ! T'aimes bien plus ce qui te fait rire ou ce qui t'impressionne ? Et ça te fait rire ! La prouesse, l'exploit et le danger sont les maîtres mots du cirque traditionnel J'imagine que la plupart du temps lorsqu'il y a des spectacles de cirque il y a des démonstrations d'acrobatie, de gymnastique, voltige Alors que les spectacles du cirque contemporain sont plus axés sur l'esthétisme et tentent de nous dévoiler leurs univers Tout n'est pas dans la performance Les numéros deviennent plus poussés au niveau de la réflexion Au cirque du soleil, en tant qu'artiste, c'est vraiment le contraire de ce que je veux faire moi Dans le sens où moi j'aime bien Tu m'as demandé avant si c'est une liberté ou une difficulté d'être auteur-interprète Et je dis que c'est les deux à la fois Alors en cirque du soleil, tu n'as pas le problème d'être auteur Tu n'es pas auteur du tout Là tu es vraiment en train d'interpréter ce qui est un concept qui vient d'ailleurs Et aussi, s'il y a un problème avec toi personnellement comme artiste Ce n'est pas un problème de te remplacer Alors ce n'est pas ce que je veux faire moi dans la vie Ça ne ferait pas de sens pour moi de travailler là-bas Après je crois que les spectacles sont très bien faits Ce sont des artistes de qualité, des maîtres en scène de qualité Donc c'est sûr que c'est une certaine qualité C'est fascinant pour les gens qui le voient Ça s'appelle aussi cirque mais ça n'a rien à voir en fait Au niveau de l'espace scénique, le cirque traditionnel se joue sous chapiteau Le cirque contemporain, quant à lui, utilise des dispositifs scéniques originaux Les compagnies investissent l'espace de la scène de manière plus réfléchie A la fois aérienne, verticale, frontale et mélange d'autres supports Ce que je peux imaginer dans le cirque contemporain Je sais qu'il y a un cirque canadien qui s'appelle le cirque du soleil Ils ont des spectacles assez innovants Où il y a beaucoup de décors et beaucoup d'effets spéciaux Et ils ont des spectacles très attrayants Sinon dans le cirque traditionnel autrefois C'était plutôt des petits cirques qui vivaient de façon très précaire Parce qu'ils étaient obligés de se déplacer, d'aller de ville en ville etc Maintenant j'ai l'impression que les cirques sont souvent basés sur un endroit Et ils sont connus pour cet endroit-là Je ne connais pas d'autres différences Autant le cirque traditionnel est une histoire de famille Autant tout un chacun peut devenir un artiste de cirque contemporain Dès lors qu'il est suivi une formation dans des écoles de cirque Moi je suis moins dompteur, je suis plus pour l'artistique des personnes Les jongleurs, les acrobates Leurs performances, j'aime moins le cirque avec les animaux Moi je préfère le cirque avec les êtres humains qui font des performances Avec le trapèze, la boule, le tissu et tout ce tralala Je trouve ça vachement plus sympathique Comment as-tu trouvé le spectacle ? Qu'il était bien Qu'est-ce que tu as aimé ? Quand il glissait sur les vagues Les stéréotypes du cirque Radio Caravane c'est fini Retrouvez toutes les émissions, les photos et les interviews complètes sur le site radio-caravane.net Et rendez-vous sur la piste ! Radio Caravane c'est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle proposé par la Grainerie, Gudule et Galipette et Iva Sand Studio Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion va s'initier aux techniques radio et web-médias Il couvre le festival l'européenne de cirque en réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires Retrouvez nos interviews complètes et bonus sur radio-caravane.net Cette émission a été réalisée dans le cadre de l'atelier Radio Giraffe proposé par l'association Gudule et Galipette Elle est placée sous licence Creative Commons Paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de modifications Sous-titrage ST' 501 Cl jap Kiraffe reflective Conversation HereARRY Stay Share 丁 bak ent